Fine silhouette d'un militant politique et avocat qui s'est fait au nom au Sénégal en prenant la défense d'Ousmane Sonko. Cet après-midi, Juan Branco est dans les locaux de la RTS pour rendre visite au nouveau directeur général au menu des échanges. Différents points abordés, dont la nomination de Pape Alignon à la tête de la RTS. C'est le plus fort qui était mis en oeuvre depuis la transition démocratique qui est intervenue il y a quelques semaines. Symbolique parce que je pense que cet homme a incarné une forme de courage et de ténacité à un moment où le pays menaçait de sombrer dans des heures sombres et notamment de la violence et du mensonge. Et je suis convaincu par ailleurs qu'il va impulser cette culture de la vérité qui est pour moi la priorité dans tout travail d'information à tous les niveaux hiérarchiques en fait au sein de cette institution. Et donner l'exemple du coup aussi au reste de la presse sénégalaise. Une presse libre et indépendante dans un pays où la liberté d'expression est consacrée par la charte fondamentale. Les défis ne manquent pas. Comment l'avenir se dessine pour ce pays, que ce soit question d'impunité, que ce soit question de gouvernance, il y a beaucoup beaucoup de défis. Et là je pense que la priorité est évidemment de redonner de la souveraineté aux populations sénégalaises, de leur redonner de la force et de la capacité à la fois non seulement économique mais plus généralement de souveraineté politique. Et je pense qu'avoir des médias puissants, indépendants, nationaux, c'est fondamental comme démarche. Et donc évidemment la RTS fait partie je pense des institutions qui sont en train d'essayer de relever ce défi. Des défis énormes qu'il faut relever pour être en phase avec les attentes des populations. Il aura fallu 45 à 60 minutes pour aborder plusieurs questions.